Salut les critiques ! Aujourd'hui je vais vous faire une petite sélection SF pour la majeure partie. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par un de nos romans. C'est pour vous signaler la sortie de la suite et fin de Dominium Mundi, qui est parue mi-avril. C'est le dernier volume. C'est Dominium Mundi de François Barranger aux éditions Critiques. Ensuite, séance de rattrapage. Mon collègue Xavier vous en avait déjà parlé. Hystérésis de Loïc Leborgne. Il s'agit d'un post-apocalyptique où on va suivre un village qui s'est recréé suite à cette apocalypse économique. On va suivre un village où il n'y a pas beaucoup de personnes âgées. Et c'est l'histoire d'un vieil homme qui va revenir dans ce village et qui va découvrir des secrets, des tensions, mais aussi une sorte de religion qui s'est recréée. C'est très bien écrit. C'est vraiment un très très beau livre. Mon collègue en a même fait son coup de cœur de ce début d'année. Donc je confirme, c'est de la très très bonne SF. Donc Hystérésis de Loïc Leborgne aux éditions du Bélial. On va continuer avec le Bélial et une intégrale que l'on attendait beaucoup ici. Nous avions adoré le grand livre de Mars de Les Braquettes. Alors Les Braquettes, petit rappel, c'est la scénariste de Rio Bravo ou de l'Empire Contre-Attaque. Donc, et la femme de Edmund Hamilton. Ici, on retrouve le personnage de Stark dans quatre nouvelles aventures. Le livre est magnifique. C'est vraiment, pour moi, de la science-fiction qui n'a pas pris une ride. Et incontestablement, un livre à mettre dans toutes, toutes, toutes les bibliothèques. Donc Stark et les Rois des Étoiles de Les Braquettes aux éditions du Bélial. On va enchaîner avec un nouveau venu, Yann Tréguilis. Alors qui, comme... Alors, à un moment, c'était la mode des petites citations de Robin Hobb. Aujourd'hui, suite au succès du Trône de Fer, c'est Martin qui se prête au jeu et qui fait la une de toutes les couvertures. Mais passons. Donc, Les Racines du Mal, ça raconte l'histoire de mutants nazis contre des sorciers anglais. Oui, tout dit comme ça, c'est grave cool. Le roman est grave cool aussi. C'est vraiment un page-turner. Yann Tréguilis n'est pas rien à ses personnages. Par le moment, c'est assez dur. C'est une trilogie. Le deuxième tome, à paraître, je ne sais pas quand, va raconter une revisitation de la guerre froide. Donc, pour tous qui aiment les revisitations de l'histoire, c'est très 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 sympa. Donc, Les Racines du Mal de Yann Tréguilis aux éditions Panini. Là, on va rentrer dans le lourd. Lauren Bux n'est plus une inconnue. M'Occident, c'est son premier roman, que vient de traduire les presses de la cité. On est dans de l'anticipation. On est en Afrique du Sud. Et on va suivre le quotidien de quatre jeunes adultes ou adultes. Il y a quelques néologismes. C'est une écriture assez simple et en même temps très percutante. Et pour tous ceux qui ont des auteurs comme Yann MacDonald ou Bassi Galloupi. Donc voilà, on est vraiment en anticipation, qui pose beaucoup de questions. qui interrogent notre monde, qui critiquent, qui pointent du doigt. Donc, si elle ne possède pas la plume d'Ariane MacDonald, c'est quand même très intéressant. Donc, pour les fans d'anticipation, je vous conseille Moxie Land de Lauren Bux aux éditions Presse de la Cité. Alors là, on va rentrer dans mes deux gros coups de cœur à moi. Le premier, c'est le nouveau roman de Christophe Lambert, Aucun homme n'est une île, dans la collection Nouveau Millénaire de Gélu. C'est l'histoire d'Hemingway, qui va se retrouver à Cuba, parce qu'il ne s'est pas suicidé, à vouloir interroger Fidel Castro et le Che. C'est remarquablement écrit, l'ambiance est tip top. Par moment, je me croyais dans un roman de Lucy Shepard. Et si vous connaissez le culte que joue à cet auteur, c'est de dire tout le bien que je pense de ce roman. Pour moi, c'est le meilleur roman de Christophe Lambert. J'avais adoré La Brèche, j'avais adoré Vegas Mytho. Et là, vraiment, je pense qu'il a encore passé un cran au niveau de la qualité. Donc, pour tous ceux qui aiment les Uchronies, Aucun homme n'est une île. C'est l'Uchronie de ce début d'année. Et enfin, je pense que ce sera mon coup de cœur de l'année. Je ne vois pas qui pourrait le détrôner. Mais c'est une nouvelle fois, les éditions Lune d'Encre, qui nous livre ce chef-d'œuvre. C'est le dernier Hugo, le dernier Nebula. C'est une auteure qui n'avait jusque-là été jamais traduite, Joe Watton. Et avec Morwana, elle nous propose un roman à la limite de la science-fiction et de la littérature générale. Un roman qui pourrait s'inscrire dans ce qu'on appelle le réalisme magique, avec des auteurs comme Sean T. Ward ou Graham Joyce. Et on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa jumelle et qui ne s'est pas vraiment remis de cette perte et qui va changer d'école. Je ne vous dis pas trop pourquoi. Et elle va grandir en lisant de la science-fiction. Et l'occasion pour l'auteur de citer toutes ses références, Delany, Le Guin, Heinlein, vraiment des auteurs qu'on comptait pour elle et pour qui elle a énormément d'admiration. Et cette fille grandit en lisant de la science-fiction, en allant à un cercle de lecture de science-fiction. C'est superbement écrit. Je trouve que Joe Watton a une sensibilité absolument incroyable. Une plume aussi que l'on aimerait retrouver très vite. Donc je ne vois pas quoi dire d'autre. Sinon précipitez-vous dessus. Moi, c'est mon coup de cœur. Donc, Morwena de Joe Watton aux éditions de Noël, donc dans la collection Lune d'encre. Le petit chef-d'œuvre de ce début d'année. Donc, à lire absolument. Donc, salut les critiques. Et puis, à une prochaine fois.